Le cèpe et les sarments Ce sont tous les nouveaux bois qu'une vigne développe chaque année Il leur dit C'est moi qui suis le vrai cèpe et mon père est le vigneron Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il l'enlève Et tout sarment qui porte du fruits, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cèpe Il en va de même pour vous, si vous ne demeurez pas en moi Je suis le cèpe, vous êtes les sarments Dieu le Père est représenté comme le vigneron qui gère sa vigne La vigne est constituée de Jésus et de tous ceux qui l'ont accepté dans leur vie Jésus est le cèpe et nous sommes les sarments C'est-à-dire les nouveaux bois ou branches de la vigne Et c'est lui qui nous porte Par sa parole, Dieu nous change et nous façonne Afin que nous puissions porter du fruit comme les branches de la vigne Jésus poursuivit son discours Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits Car sans moi vous ne pouvez rien faire Qu'est-ce que Jésus veut dire par demeurer en moi Et moi demeurer en lui Jésus est le tronc de la vigne et nous sommes les sarments Demeurer en Jésus, c'est l'accepter dans sa vie Et se laisser guider par son esprit Lorsque tu acceptes Jésus dans ta vie Alors tu es lié à lui comme les jeunes branches d'un arbuste Et lui est lié à toi Pour produire du fruit, l'arbuste a besoin de sève Qui passe du tronc vers les branches Comme la sève qui permet aux branches de la vigne de produire du fruit Nous aussi, nous portons du fruit si on nourrit notre esprit Par la parole de Dieu Mais si la parole ne demeure pas en nous Alors nous ne pouvons pas porter de fruit Nous cassons ce qui nous lie à Jésus Comme une branche sans vie Mais au contraire, si on demeure en Jésus Et que ses paroles demeurent en nous Alors naturellement, nous porterons beaucoup de fruits Et Jésus nous dit Jésus, ensuite, apporte aux disciples et à chacun d'entre nous un message d'amour Il nous dit Il nous dit Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour De même que j'ai gardé les commandements de mon Père Et que je demeure dans son amour Et il donne ce commandement Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis Jésus explique aux disciples Jésus explique aux disciples qu'il est leur ami Parce qu'il leur a confié tout ce qu'ils savaient sur Dieu Oui, Jésus nous a montré le plus bel exemple d'amour En donnant sa vie pour nous sauver Il te demande d'aimer toi aussi ceux qui t'entourent Jésus veut que nous nous aimions les uns les autres Et par conséquent, que nous prenions soin des uns et des autres Crée une relation intime avec Jésus en méditant sa parole Afin qu'elle agisse dans ton cœur Et qu'elle ait un impact sur ton comportement dans ta vie de tous les jours Et aime ton prochain De cette façon, tu deviens ami de Jésus Tu es agréable à Dieu Et il t'accordera ce que ton cœur désire Je te propose de retenir cette parole de Jésus Dans Jean 15, verset 12 Voici mon commandement Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé Je te souhaite un bon dimanche et à bientôt Aimez-vous les autres comme je vous ai aimé Aimez-vous les autres comme je vous ai aimé Aimez-vous les autres comme je vous ai aimé